Témoignage de Lorraine Johnson de la ville de Géorgeville, la Guyanie Mes parents se sont convertis à Jésus quand j'avais 4 ans. J'ai grandi dans une famille conservatrice qui obéit à la doctrine de l'Église. Quand j'étais adolescent, je suis devenu curieux de savoir comment était le monde et le désir est entré dans mon cœur. Quand j'avais 20 ans, j'ai commencé à prier, demandant à Dieu un travail et un mari. Rien ne s'est passé et le travail n'est jamais venu. J'ai cherché et rien ne s'est passé, le mari n'est pas venu non plus. J'ai attendu ses bénédictions pendant deux ans. Je me suis détourné du chemin de Jésus. À cette époque, mon père avait construit ma maison à ses côtés. J'ai commencé à boire, à me droguer et à me prostituer, même si je savais que c'était un péché. J'étais en colère contre Dieu et je pensais le provoquer. Je voulais atteindre Dieu et attirer son attention, mais en réalité, mes péchés n'affectaient que moi. Dieu a utilisé un homme comme instrument dans la rue où j'étais. Il s'est approché de moi et a dit, « Tu n'as pas réussi ce test et tu as échoué à l'épreuve que j'ai permis dans ta vie. Tu n'as pas écouté et tu as continué dans le péché. » J'ai rencontré un homme chez un chanteur, puis un autre homme dans cette maison, et à la fin du spectacle, l'un des garçons a proposé de me raccompagner à la maison. L'autre type était jaloux de moi, et avec cinq autres hommes, ils se sont approchés du garçon qui m'accompagnait et ces hommes ont battu le garçon qui était avec moi. J'ai essayé de les séparer et j'ai aussi été battu. Nous sommes allés à l'hôpital blessés, mon corps était douloureux, quand mes parents m'ont rendu visite, ils m'ont dit que je t'ai éloigné des sentiers de Jésus. Je suis retourné à l'église et réconcilié avec Dieu. J'étais au chômage et ferme avec l'aide de Dieu pour aider mon pasteur. Je ne me souciais plus de mon travail ni de mon mari, mon seul désir était de servir Jésus. Le travail est venu et une petite entreprise m'a embauchée. J'étais contente de mon salaire, mon cœur n'était plus en Jésus, mais dans les choses matérielles. J'ai progressivement commencé à m'éloigner de l'église et mon cœur s'est corrompu. Je suis retourné dans la boisson, je me suis mise à me prostituer et dépenser tout mon argent en ce qui n'était pas le nécessité. La première fois que je me suis éloignée de Dieu c'était pour ne pas pouvoir obtenir un travail, et je blâmais Dieu. Maintenant les portes étaient ouvertes et j'avais du travail. Malgré tout, je me suis détourné du Seigneur au lieu de remercier Jésus pour la victoire. Mon cœur était attaché de manière inébranlable dans les choses de la terre, mon salaire était élevé et je voulais gaspiller tout cet argent. Dieu a utilisé un vaisseau qui est venu vers moi et a dit, Jésus vous a ouvert la porte et a pourvu à vos besoins. La provision de la bénédiction de Dieu que vous cherchez vous pousse à revenir en arrière et à se loigner du chemin de Dieu. Vous ne servez pas pour recevoir les bénédictions de Dieu. Votre cœur très facile car ce que vous recevez de Dieu vous éloignez de Lui, et quand tardent à les portes de l'emploi vous reculez et vous vous éloignez de Dieu parce que vous pensez que vos prières ne sont pas entendues. Votre cœur est matérialiste, ne soyez pas ingrat envers votre Dieu. J'étais une personne difficile à comprendre, Église. Peu de temps après, je me suis retrouvée renversée et j'ai eu un accident de voiture. Dans le lit de cet hôpital, j'ai commencé à voir les démons qui venaient me déranger. Chaque nuit, ils me griffaient. Je ne pouvais rien faire avec le corps faible. J'étais couché sans bouger, à cause de l'accident de voiture, j'ai eu des ossements fracturés. J'ai commencé à me souvenir de Jésus, mais je savais que je jouais avec les choses de Dieu dans ma vie chrétienne dans le monde spirituel. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de terrain neutre, que vous soyez chrétien ou non. Une personne qui vit une double vie n'appartient pas à Dieu. Chaque nuit, les démons à l'intérieur de l'hôpital me frappaient, et ma situation empirait chaque jour. Mon état clinique ne faisait que s'aggraver. J'étais inconscient depuis des jours. Quand mes parents sont venus me voir les premiers jours, je leur ai parlé, mais les autres jours, je ne pouvais pas parler. J'étais une vase qui était dans le processus du brisement. J'ai grandi dans l'église depuis que je suis enfant et je suis devenue une adolescente écoutant la parole jusqu'à l'âge adulte, connaissant bien la parole de Dieu, et pour cette raison la connaissance était formidable. Alors que je t'ai étendue, ma mère a dit que j'avais atteint un état dans lequel je ne pouvais plus me réveiller. Mon père intercédait pour mon âme afin que je ne perde pas mon salut. Les jours où je ne me suis pas réveillée, Jésus m'est apparu et mon esprit lui a parlé. J'étais à côté de mon corps et j'ai vu que l'hôpital était rempli de démons de la maladie. Mon corps était dans un état végétatif. Jésus m'a regardé avec un visage sérieux. Il a dit, « Je dois vous donner une chance, regardez autour de vous. » J'ai regardé et j'ai vu les démons m'entourer avec la soif de prendre mon âme. Jésus ne m'a pas appelé un serviteur et a dit que j'appartenais aux démons qui me regardaient. Jésus a dit que je n'étais pas innocent, mais quelqu'un qui préférait tourner le dos sur lui. Jésus a dit, « Grâce aux prières de vos parents, qui me servent depuis des années, ce sera la dernière chance de votre vie. Si vous revenez en arrière, vous n'aurez aucune chance de salut et je donnerai votre âme au démon. Je vais vous montrer l'enfer, soyez témoin où que vous alliez. » Du coup un trou est apparu sur le sol de l'hôpital. Cela ressemblait à un volcan ouvert et nous sommes entrés par cette entrée en enfer. En enfer, j'ai vu trois personnes célèbres. J'ai vu la chanteuse Laine Stallet souffrir en enfer, il a chanté en enfer et ses cordes vocales ont explosé. J'ai vu l'actrice Brittany Murphy se faire torturer par les démons qui l'ont forcé à boire du poison. J'ai vu l'acteur Bernie Mac qui a tellement souffert qu'il souffrait de douleur. Ces trois célébrités étaient dans un état de dégradation et traitement inhumaine. Cet endroit était les sejours des hommes célèbres qui vivaient autrefois dans des maisons et des appartements de luxe. Aujourd'hui, leurs conditions de logement sont déplorables. Je suis allé dans un lieu de gens importants en enfer. J'ai vu des politiciens et des juges corrompus. J'ai vu des avocats en enfer pour avoir défendu l'injustice. Ils ont tout fait pour de l'argent et ils n'ont pas laissé les coupables être arrêtés, trouvant la brèche que la loi leur donnait pour les protéger. Les grands hommes d'affaires et les autorités sont à cet endroit, tous par exploitation, ambition, tromperie et corruption. J'ai vu des couples de chrétiens en enfer pour avoir fait de leur maison un lieu de guerre. Jésus a dit, ces couples vivaient en se disputant comme deux ennemis, en contestant le contrôle de la maison. Ils ne restaurent jamais la paix. En établissant l'union familiale, cet endroit de l'enfer leur appartient. Je suis aussi allé dans un lieu en enfer où les familles divisées étaient. J'ai vu les parents qui se disputaient avec leurs enfants dans cet endroit. J'ai vu un père enchaîné avec son fils. Ils étaient collés ensemble et ne pouvaient pas être défaits. Sur la terre, ils étaient en conflit et ils étaient en conflit et séparés. Mais en enfer, ils ont été enchaînés pour toujours. Il y a des familles effrères et sœurs en conflit et séparation continuelle sur la terre. En enfer ils sont rassemblés car sur la terre ils ne se supportaient pas les uns les autres. Ils gardaient distance et étaient séparés. J'ai vu le cas d'une mère avec sa fille. Quand elles étaient sur terre, elles semblaient être des bêtes et elles se battaient et s'attaquaient l'une à l'autre. Ce qui m'a rendu triste, c'est que ces deux familles que j'ai vues dans cet endroit étaient des familles chrétiennes, qui demeuraient dans la division, le conflit et la rancune. Puis Jésus m'a regardé et à travers son regard, il m'a transmis un message. J'ai réalisé que j'avais donné beaucoup du tort et causé des problèmes à mes parents, et qu'à ce moment-là j'étais mort à l'hôpital et qu'ils souffraient à cause de ma rébellion. J'ai apporté la souffrance à mes parents. Je voulais retourner sur terre et me réconcilier avec eux. Les enfants qui ont un père et une mère devraient se réconcilier avec eux. Leurs parents sont les personnages les plus importants de la planète, demandez leur pardon. Jésus m'a également averti qu'au début de ma conversion, je marchais dans l'obéissance et qu'au fil des années, je commençais à porter des boucles d'oreilles, des colliers et du maquillage. J'ai interrogé Jésus en disant qu'il aimait l'église ornée, et la Bible dit que le peuple d'Israël devait orner son mari, même votre église. Jésus m'a regardé avec beaucoup d'amour à tout expliquer. Il a dit, servant, la parure du monde ne met d'aucune valeur. Ce que je veux, c'est un peuple qui se part de ma parole. Les parures spirituelles sont l'amour, l'obéissance, la pureté et les fruits de l'esprit. L'église qui est ornée de ma parole brille comme une lumière. Chaque parole recouverte par l'église est comme ornée de joyaux célestes. Comme Israël était chargé de se parer de sanctification et non d'idolâtrie, mon église est appelée à se parer de ma gloire. Qui fera briller mon peuple comme des étoiles. J'ai dit, Seigneur, les femmes de mon église portent des bijoux. Je les ai vus les porter et je voulais aussi les porter. Jésus répondit, maintenant, vous savez que vous ne pouvez pas. Aucune épouse avec les ornements de Satan n'entrera dans mon royaume. Les ornements de la terre ne m'appartiennent pas. Jésus m'a emmené au ciel par un chemin de pierre précieuse. Il a pris une pierre qui a brillé et placé dans la paume de ma main. Cette pierre a brillé dans ma main. Jésus a dit, Regarde ce serviteur de pierre. Il n'a pas de parure, car c'est la parure elle-même. N'utilise pas la parure du monde. Sois ma parure. La beauté de cette pierre précieuse ne se trouve pas à l'extérieur mais au-dedans, mais la lumière qui brille de tout son éclat provient de l'intérieur. Je veux une église comme cette pierre précieuse, qui brille par sa nature même. La beauté spirituelle n'est pas en apparence, mais en transformation. L'éclat, la splendeur et la lumière dont je parle est une simple vertu et une humilité de cœur. Il parle pour que l'église soit un miroir au monde et a refléter mon image. Sois le reflet de ma gloire et brille dans la sainteté. Ma lumière doit refléter dans l'église, l'église doit être le reflet de ma lumière. Je ne veux pas d'un peuple qui a l'image du monde et suive les coutumes de l'Égypte et imite le peuple de Babylone. Quand Jésus m'a dit ces mots, il a commencé à briller et a été rempli de gloire. Il était parfait, complet et absolu, avec ses mains puissantes, il a fait apparaître un grand écran. J'ai vu la terre à travers cet écran. J'ai vu les mariages être détruits, une grande discorde entre les couples qui sont sauvages. Jésus a dit, enseignez aux couples de tout mettre en garde et d'apprendre à endurer. S'ils continuent avec ces natures brutes, ils iront en enfer. Jésus a dit, revenez sur terre. Je vous donnerai la capacité d'enseigner aux couples. Quand il a dit cela, mon esprit est revenu au corps. Mon rétablissement à l'hôpital a été très rapide. Mon corps a été restauré par le pouvoir de Jésus. Ma santé s'est améliorée et les médecins n'ont pas su que j'étais guérie. Les os brisées ont été restaurées entiers dans mon corps. J'ai prêché l'évangile de Jésus à l'hôpital. Certains médecins et infirmières ont été convertis. Ils sont la preuve du miracle qui m'est arrivé. Ce n'était pas à moi de parler de mon témoignage, mais par sa miséricorde, Jésus m'a donné la dernière chance. J'étais une personne qui n'avait pas de stabilité spirituelle. Je ne pouvais pas supporter lorsque l'épreuve m'arrivait et je ne pouvais pas rester dans une période prospère. Mon cœur était coincé dans des choses matérielles. Aujourd'hui, je peux dire que Jésus a arrangé ma vie. Je travaille sur des personnes qui ont des mariages jeunes stables. Mon pasteur m'a confié ce poste. J'ai un groupe de femmes qui font le travail à la maison. Elles conseillent les femmes qui n'ont pas la sagesse de construire leur maison. Ce projet s'appelle le ministère des femmes courageuses. C'est un travail humble qui a été construit pour aider les femmes chrétiennes mariées et les femmes qui ne savent pas comment faire face aux problèmes de coexistence conjugale. Mon mari dirige un groupe d'hommes qui conseille les chrétiens qui vivent en désaccord avec leurs femmes. Le projet s'appelle des hommes vaillants. J'étais très heureux avec la fondation de ces projets. Mon pasteur a construit cela pour la restauration de la famille, où Satan a attaqué. Ma foi en Jésus et son salut touchent toutes les familles qui entendent ce témoignage. Amen.